allez salut à tous c'est maintenant on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo crypto faire un petit point sur le marché il ya beaucoup de choses à dire un pic comme qui tapait un plus haut les alt aussi un action très très intéressante donc on va parler un petit peu tout ça avant comme d'habitude je fais un petit rappel qui a une description qui est quand même plutôt bien fourni avec par exemple celui que c'est qu'un document sur une stratégie de trading qu'on a créé donc n'hésitez pas à checker ça il ya plein de choses qu'on explique c'est gratuit donc n'hésitez pas et puis pour ceux qui veulent aller plus loin on a l'école qui est ouverte donc on fait cours le lundi le mercredi le vendredi à 9 heures du matin il ya des rosy bien sûr pour ceux qui peuvent pas être là plus toute une documentation qui est ultra chargée très très bien fourni donc n'hésitez pas n'hésitez pas si vous êtes intéressés c'est en description et ou en commentaire si j'y ai pensé voilà du coup du coup du coup btc en hépteaux bon ben on l'avait dit un semaine dernière on l'avait dit du coup dimanche avec tilt cette clôture est quand même très bullish avalement haussier sur repos sur sur support et avalement haussier c'est quand même très fort et cette semaine on fait exactement pareil en quelques jours déjà on fait la même bougie en termes de taille donc rebond très puissant donc c'est bien maintenant attention en délit en délit on n'oublie pas mes bornes que j'avais tracé en deux ranges donc dans le bas c'est pas une haute et je commencerai à prendre des profits vraiment dans cette zone là donc c'est pas mal je le disais ce matin barcourt justement on avait un beau mais la belle réaction qu'on voulait un ptc a vraiment l'air très très fort on fira on verra après juste après pourquoi mais très beau double bottom dans les autres qui n'intéressaient malheureusement compliqué d'entrer ici parce que le double bottom a été confirmé ici donc c'est quand même un gros pump par rapport à la question ici mais 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 quand même très très fort btc je trouve il n'y a pas trop trop de volume pour l'instant donc attention à ça on est toujours dans un range on a toujours ce gros niveau là qu'il va falloir aller casser pour l'instant en but soit pour insister au retracement donc c'est pas débile de prendre des profits signe non plus niveau indicateurs j'ai pas rêvé ok niveau indicateurs on fait pas de div du coup on fait une div sur le sur le double t cross on fait clairement une div donc attention si jamais elle était comment dire si jamais elle venait à à être validé donc avec un cross on suivra ça je vous ferai sans doute un point pas vendredi du coup pas vendredi du coup samedi pour sa vidéo mais voilà btc c'est bluish il est très fort mais quand même attention c'est clairement pas le moment d'acheter je disais plutôt que c'était le retest ici moi j'ai arrêté des alt ici et je m'en porte plutôt bien pour l'instant btc là où je veux en venir c'était ça c'était le funding qui est toujours très très plat et si on zoom en h4 on peut voir que le fou négataient encore vachement négatif même en plein peuple donc donc les pouces à la hausse je pense qu'il ya beaucoup 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 de gens qui sont dans le déni on n'a pas trop trop de position qui s'ouvre sur l'open interest ce qui est pas mal je pense qu'il ya c'est pas tant un déni c'est à dire que les gens sont pas non plus massivement short je pense qu'il ya beaucoup moins de gens sur le marché on voit en termes de position on était on était à 70 mille c'est sur le point est on est à 50 donc ça montre bien qu'il ya beaucoup moins de position donc ça c'est à j'ai pas dit mais il ya deux open test on peut une test donc il ya la première qui était sur le qu'on dirait margin sur le score sur le coin et autres alors sur le stable comme donc en tout c'est en stable comme et l'autre c'est le coin donc c'est donc une btc en dessous c'est l'open interest sur btc sur quoi btc et l'on voit que c'est carrément mort qu'il ya personne c'est aussi pour ça que je pense qu'elle a juste un énorme des intérêts à plus personne qui se met en colade btc alors qu'en colade usdt donc c'est le futur qui est le plus tradé en console d'accord il ya quand même il ya plus de monde mais ça quand même du mal à repartir en fait donc puis aussi en face il ya surtout pas de funding donc c'est pour ça que je pense qu'il ya vraiment personne dans le marché bien sûr les gens qui sont short sinon on n'aurait pas on n'a pas tout négatif c'est quand même fort d'avoir un funding aussi longtemps aussi aussi négatif on l'a retrouvé ici sur le support je disais que ça faisait sans doute un futur bottom et effectivement c'est le cas je pense qu'il ya des gens qui sont un petit peu en pls en voyant le plus haut qu'on est en train de créer sur btc et je pense qu'on n'est pas forcément dans le dans le déni le plus le plus profond parce qu'il n'y a pas un open interest qui monte qui monte qui monte qui monte qui monte donc il ya pas de masse de champs massivement short je pense que c'est surtout des gens qui n'y croient pas et c'est des gens qui à mon avis va rentrer boule une fois qu'on va casser ce niveau là et je pense que si ce niveau là se casse sans volume on n'ira pas beaucoup plus haut peut-être qu'on ira toucher ma target à 70 j'ai plus combien je vais aller ça sur ma charte en hebdo voilà à 73000 c'est à dire que je serais pas étonné qu'on fasse une cassure que ça y est tout le monde est un nouveau boule market qu'on touche le premier niveau et derrière on rejette violemment mais genre violemment alors peut-être pas jusqu'ici mais qu'on rejette en tout cas je sais pas en termes de pourcentage était au moins 40 50 il ferait très mal c'était très très mal bon on n'y est pas c'est plus plus de la prédiction qu'autre chose pour l'instant mais voilà je pense qu'on peut aller plus haut sur bf il m'a l'air très très fort en tout cas il n'y a pas de contre-indication en fait parce que quand on regarde le prix on est actuellement ici quand on était là la première fois qu'on a touché le point de cast il était vénère il était vraiment vénère alors là il n'y a vraiment il n'y a vraiment rien donc je pense que il n'y a pas trop de gens qui sont dans le bateau et que du coup c'est pas une contre-indication pour y aller ce qui veut pas dire qu'on va forcément aller à 100000 mais il n'y a pas de contre-indication pour y aller je pense que c'est du coup une très bonne chose pour btc voilà mon avis sur sur le bitcoin ce que je rechercherais maintenant j'aimais en casse ce niveau je veux déjà tu vols et je veux toujours pas de fou de neg extrêmement positif voilà donc on verra ça sur les semaines qui suivent peut-être les moins peut-être qu'on va juste ranger pour la tête juste à buter sur la fameuse zone de deux restants se réintégrer et ranger pendant encore je peux prendre un temps donc on verra mais pour l'instant je trouve ça très intéressant ce qu'on fait sur le bitcoin voilà au niveau des alt a été en bas globalement c'est la même chose que btc 1 oh j'ai pas vu là il est plutôt bien dans le vert ouais il est en train de faire une belle bougie en h4 ce qui n'était pas le cas ce matin pendant le brief donc costaud pareil il s'approche pour faire un plus haut il l'a pas encore fait c'est là c'est la différence avec btc le btc déjà c'est en délit mais du coup btc déjà là en gros et terme ne l'est pas donc il est un peu de retard et ça se voit du coup c'est la dominance qui monte on avait un petit range qui était ici dans cet endroit là qu'on n'a pas qu'on a cassé par le haut du coup mais je regarde toujours ce courant de gens ce que j'expliquais également ce matin hop on a une consultation qui est en train de se faire sur un niveau qui a été testé retesté on y retourne encore une fois donc souvent en termes de presse action ça sent quand même la cassure par le bas maintenant voilà tant qu'on n'a pas cassé on peut pas pas difficilement entrer en position donc ce que je surveillerai par contre ce que je ne veux surtout pas qui arrive c'est ça c'est qu'on confirme un gros double bottom ici en délit sur la dominance ça serait quand même pas très bon pour les alts à priori en tout cas le surperformer n'est pas à btc ce serait pas une bonne chose du coup pour nos alts mais voilà on est bon on est quand même pas mal sur la dominance donc ouais je pense que ce niveau là va craquer à un moment donné dans le cycle voilà et h btc j'ai pas regardé ok l'enfin cassé le mini range par le bas qu'à ce matin il n'est pas encore cassé donc l'enfin cassé ce petit niveau là par le bas c'est normal à ce que fait la dominance maintenant voilà je vais peut-être percé un peu plus au propre c'était quand même dégueulasse mais flèche on a on a ça peut voir un range ici avec admettons ici et l'autre bande était un bitcoin donc c'est la force de terre en face au petit qu'on va très bien que depuis le top depuis le début septembre bitcoin est plus fort qu'est-à-dire donc bon c'est pas non plus on remet pas en plus non plus la tendance en cause mais voilà on a un gros bottom qu'il faut défendre c'est à mon sens ce qu'on verra quand même une tendance qui est fortement serre on avait ce gros cette grosse figure de retournement là depuis à 2018 dont on parlait en 2020 2020 et 2021 on l'a cassé à la hausse assez fortement maintenant qu'on souhaite donc qu'importe ce qui se passe ici on pouvait casser de ce niveau là c'est pas grave il faut surtout pas casser ce niveau là à mon sens surtout pas casser ça et maintenant il faudrait casser à la hausse quoi se rendre faut le casser à la hausse et ça sera reparti sur Ethereum et sur les alt du coup surtout sur les alt parce que c'est la charte Ethereum face au bitcoin donc très intéressant de voir très intéressant de voir quand Ethereum se comporte face à BTC faut qu'il soit plus fort pour que les alt les autres alt explosent à la hausse parce que bon Ethereum peut très bien monter comme il le fait actuellement et perdre de sa dominance face à BTC donc Ethereum Bitcoin voilà je sais pas que vous m'avez compris on est sur le Vegas Daily donc pourquoi pas on pourrait très bien créer ici un espèce de de triangle aussi si on fait un truc comme ça hop on va très bien qu'on pourrait faire un triangle donc continuation ancien moi je préfère le tracer pour l'instant comme un range latéral donc bande haute bande basse mais ça peut très bien être être un triangle de continuation donc il faudrait qu'il est qui bouge qui reprennent beaucoup de force face à BTC et ce serait très très intéressant pour les alt en parlant des alt j'en avais noté quelques-unes alors j'avais le bcd qui avait bien pumpé mais qui est en train de laisser juste une mèche c'est marrant ce que le Bitcoin Diamond et le Bitcoin Gold j'ai vu que le Bitcoin Gold aussi était en train de faire un truc peut-être que je met BTG je crois que c'est son ticket je crois que le Bitcoin Gold ouais quand même pas mal dans le verre et qui laisse lui aussi une mèche alors je sais pas si les autres forks de BTC sont moins connus sont dans le même état ou pas mais globalement sur la salle ça se passe pas trop mal j'avais mon Canux X qui a bien pété je sais pas si j'en avais déjà parlé sur YouTube mais voilà il avait un gros une grosse consolidation ici qui l'a cassé là où c'est depuis une petite semaine il monte on va toucher la première zone de target j'ai pas pris de profil parce que c'est un peu trop court terme pour moi mais ça serait peut-être que je s'y remonte un peu peut-être que je vais swap un petit peu de Canux contre autre chose pour rééquilibrer mon folio mais je garde une position qui est une position quand même assez forte je voulais voir du coup le live est ce que je l'ai là dessus est ce que j'ai assez de d'historique quoi ça me paraît pas mal ok on a tout l'historique au live n'est pas totalement totalement on verra ça après je quand même en sac comme ça je suis sûr d'avoir tous les stores au ticket près au titre près voilà live globalement il était en range depuis sa création donc depuis qu'il est sur le marché depuis mars 2020 donc crise covid et on voyait bien qu'on avait un range on avait une bande ici qui n'avait pas cassé on avait un bottom qui était défendu ici pour même dessiner un range le plus parfait hop comme ça et le casse à l'os il est en train de le casser à l'os donc il y avait pas mal de volets faut la regarder sur binance un peu moins de volume du coup mais il y en a quand même un petit peu donc c'est pas si mal on va regarder en délit mais là faudrait vraiment qu'ils confirment au dessus en délit pas forcément mais sur la sur l'hebdo pas qu'ils cassent au dessus quand même qu'ils fassent un plus haut donc qu'ils cassent j'ai mis un poil trop ce choix quoi que non je vais mettre là sur la mèche voilà faut qu'ils fassent une clôture plus haut c'est plus haute que ce qui avant et on est bon sur le live je connaissais pas je crois que c'est un tout bas c'est un truc récent du coup forcément donc intéressant et j'aime beaucoup ce genre de pattern bon il est récent mais il aurait été dans une tendance haussière avant on aurait pu parler ici de deux on appelle ça déjà de ta séquence donc j'aime bien la structure j'aime beaucoup ce qui se passe ici donc à faire suivant plus c'est une majeur enfin une majeur une mid cap elle est dans le top 200 je crois donc donc intéressant on a ensuite du coup il y avait le spell on parlera du shiba juste après le speck est pour le coup très à 100 depuis cet été et qui ne fait que pump depuis cet été donc là attention franchement la zéro structure autant c'est ultra bullish autant investir après 1400 pour cent c'est quand même compliqué mais de mouvement aussi et ça se fait mais c'est compliqué est-ce qu'il est listé quelque part mais je peux faire un spell ok que sur ce choix ce que sur ce choix pays somme donc pas de finance pas tout ça pourtant il est dans le top 200 aussi lui assez intéressant très compliqué pour le coup j'aimerais bien mettre des extensions mais une extension comme ça même sur le bottom on est dans ma zone de tp dans la première zone de tp donc c'est un peu chiant de de choper un achat ici en tant sur un mouvement aussi comme ça on n'est pas du tout fan donc ouais cherchera peut-être le vegas h4 qui commencent à se dessiner ici attendre idéalement un dump qu'on fasse un truc une structure là dedans des signaux bullish et puis voilà on casse et on prend un achat mais en l'état franchement attention ce genre de truc je sais que ça attire beaucoup de débutants mais c'est comme ça que les débutants sur fumeur ils vont un truc qui me fait que monter un truc nouveau ils disent que c'est le la nouvelle crypto qui a tout révolutionné à machin machin et puis derrière hop ils se prennent moins 50% ils se font dessus et derrière le truc repère sans jouer caractère donc attention là dessus attention sur le genre de token personnellement en termes d'années techniques c'est quand même très limité parce que bah il date de cet été quoi donc c'est quand même très très compliqué même sur du délit c'est très léger donc attention à ça je voulais en parler parce que bah il fait que monter donc attention à votre money management bien sûr on a le shiva que j'aime énormément alors pas d'un point du fondat mais d'un point de vue d'un point de vue d'artiste j'ai beaucoup aimé alors je crois que je l'avais dessiné c'était là dessus est-ce que c'était sur ftx à c'était pas sur ftx que j'avais tracé des dessinés quelque chose sur le shiva est-ce que c'était sur le futur 1 est sûr d'avoir fait un truc sur le shiva il n'est pas ailleurs pas polonics normalement hein c'est étonnant ça c'est étonnant coin bah j'étais quasiment sûr de l'avoir fait je suis là ce que j'aurais pris autre chose je suis quasiment sûr d'avoir mis des des niveaux de support et de résistance bref on va le refaire on avait parlé je sais plus c'était dans le dans les sessions du matin ou sur le discord mais on avait un bon niveau ici on avait un range quasi parfait vraiment c'était cas d'école ça sentait qu'il allait péter et il a pété voilà pour la branche avec une belle mèche ici là vous êtes sûr que les mecs qu'on fait péter ici avec des millions là je vois qu'il y a un achat de 40 millions quelque chose comme ça à la question là où juste en dessous vous êtes sûr que ces mecs là c'est les mêmes qu'on qu'on liquidait les gens ici là vous êtes sûr qu'il y avait énormément de stop ici tout à niveau beaucoup liquide et si ils ont d'un peu le truc et d'ailleurs mon comme bien soit donc j'aime beaucoup ce range en latéral et d'arbre à ça a pété ça a pété fort et beaucoup beaucoup de volume donc très 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 intéressant honnêtement j'aime beaucoup ce genre de choses alors maintenant pour rentrer ça être très compliqué je disais ce matin mais ça paraît impossible si mais le le truc à savoir ce qui vaut vraiment 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 pas faux mot sur ce genre de truc et que bien souvent on finit par revenir je m'attends en liné on finit par revenir au tester des gros fibres en 61.8 70 points c'est ce qui est plus sur le niveau c'est rien sur ce niveau franchement vu la folle vu le volume à la cassure d'un niveau à payer ça semble impossible ici mais un donne de 78% pas 70% mais moins moins 60% c'est ça l'a rien d'impossible honnêtement ça n'a rien d'impossible les 88.6 on le reteste énormément aussi j'avais pris l'exemple du du laps où j'ai un pote qui voulait rentrer et je l'avais dit qu'à niveau surveiller les parents très du coup l'habitier il s'intéresse à vraiment du du groupe mpc je dis bah voilà niveau vers c'est le niveau à assurer sauf que bah on n'ira jamais il m'a dit et quand tu regardes on est venu chercher quoi le 88.6 il faut alors je vais mettre un truc est bien droit hop 80.6 il a servi de support et c'est qu'on a en plus enfoncé mon gros support pour aller chercher le 4,6 il est en train de faire un j'avais pas lui tiens on est en train de faire une épaule tête épaule inversée la balle est magnifique c'était pour le tête épaule inversée je l'avais pas vu tiens donc il n'y va pas donc ça c'est un cheat code sur sur une frappe un épaule tête épaule tout est bien respecté en tout cas on dirait le volume à la question à droite c'est juste parfait c'est qu'à décolle donc il y avait un très beau test à prendre et si je pense que c'est pas trop tard maintenant et qui est un beau un beau trait d'apprendre sur le laps très très beau le laps très très beau j'aime beaucoup donc voilà donc attention chez bas c'est exactement pareil je dis pas qu'il va le faire qui va venir retester son gros niveau ici j'ai juste que hd6 trop tard en fait soit acheté dans le range soit soit avait pourquoi pas un ordre à la question aussi soit à temps en fait soit à temps que personne n'en parle qu'on dise que c'est un scam que blablabla et toi tu rachète là et voilà mais à acheter ça c'est c'est juste non juste un énorme nom donc voilà pour les alts je vais aller ma liste si j'ai quelque chose à à évoquer mais je crois que j'ai parlé de tout ce dont je voulais en parler du loup aussi sur le discorde qui est en train de faire une très très belle structure là mais on verra ça peut être un autre genre ou la statue la vidéo fait quand même quasiment 20 minutes donc je crois que ce soit trop long je vous remercie d'avoir checker la vidéo pensez à mettre un petit pouce bleus ça fait plaisir à mettre un commentaire c'est vrai que je regarde une halte si vous voulez un avis sur quoi que ce soit n'hésitez pas à venir sur le discorde et puis encore une fois si vous êtes intéressés par l'école bas ça se passe en description voilà je laisse là-dessus un gros merci et à bientôt salut